Quand on commence le piano, il y a vraiment une chose essentielle qu'il faut apprendre à faire pour éviter de prendre de mauvaises habitudes. Il s'agit de la posture. Bien s'asseoir et être à l'aise au piano est une chose que très peu de gens considèrent et pourtant c'est la clé pour pouvoir progresser très rapidement et éviter les blessures. Moi-même j'ai eu une vilaine tendinite à l'avant-bras qui m'a dérangé pendant plusieurs mois parce que j'avais eu une mauvaise posture pendant plus de 15 ans. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer 2 ou 3 conseils pour bien vous installer au piano, être à l'aise et éviter les blessures. La première chose quand on s'installe au piano c'est de régler la hauteur du siège. Si vous êtes trop haut, vous n'aurez pas un bon équilibre. Mais si vous êtes trop bas, vous serez très limité dans vos mouvements. Sauf si vous vous appelez Glenn Gould. La hauteur idéale au piano n'existe pas, ça va être très subjectif par contre. Ce que je vous recommande c'est d'avoir les deux pieds bien posés par terre pour avoir un bon ancrage et un bon équilibre. Maintenant que vous êtes à la bonne hauteur, mettez-vous vraiment au centre du clavier, vraiment au milieu de manière à ce que quand vous tendiez les bras, vous puissiez atteindre les deux extrémités du clavier sans vous pencher. Ensuite il ne faut ni se mettre trop proche du clavier, ni trop loin. Mettez-vous suffisamment proche du clavier, mais pas trop non plus parce que sinon vous ne pourrez rien faire. Et ne vous mettez pas trop loin non plus parce que vous serez très 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 embêté, vous devrez toujours vous pocher en avant. Donc trouvez une distance dans laquelle vous pouvez rester droit et quand même atteindre le clavier sans vous pencher. Voilà, maintenant vous êtes bien installé, bien assis au clavier. On va parler maintenant de comment placer ses mains et placer ses doigts. Je vois beaucoup d'élèves casser le poignet quand ils jouent le piano et ça c'est une erreur à éviter tout de suite. C'est une habitude super néfaste pour votre poignet et pour votre avant-bras et en plus les doigts ne seront pas du tout libres. Le poignet doit être au minimum à la hauteur des touches sans jamais descendre plus bas et les doigts doivent être toujours recourbés. Pensez à jouer avec le bout de vos doigts et non pas avec le plat de vos doigts. Vous aurez beaucoup plus de précision, beaucoup plus de force d'attaque en jouant avec le bout des doigts plutôt qu'avec le plat. Avec le plat vous n'aurez vraiment pas beaucoup de contrôle et beaucoup moins de fluidité. Donc n'essayez surtout pas de jouer comme Rohrovitz, du moins pas pour l'instant. Le troisième et dernier point sur lequel vous devrez faire vraiment très attention, c'est de tenir votre dos le plus droit possible. Et ça c'est pas valable que pour le piano mais pour toutes les activités de votre vie. Vous me remercierez plus tard. Pensez à garder votre dos le plus droit possible tout le temps quand vous jouez. Vous aurez un meilleur port du bras, beaucoup moins de tension dans les avant-bras et du coup vous sentirez la différence. Vous jouerez de manière beaucoup plus légère. Je sais que c'est pas facile de corriger ce genre de problème. Mais forcez-vous un petit peu au début pendant une ou deux semaines à prendre la bonne posture et vous sentirez la différence. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus facile au piano. Si vous souhaitez débuter l'apprentissage du piano, je vous propose un cours de 30 minutes totalement gratuit dont le lien est dans la description. Je vais vous apprendre les bases du piano, quelques exercices de coordination et je vais vous apprendre également à jouer votre premier morceau. Et cela sans solfège, sans partition, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc le lien pour votre cours de 30 minutes totalement gratuit dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien !